Aujourd'hui, on est sur les terres de Sables-à-Sous. On est dans un jardin partagé qui est géré par une association locale et qui nous accueille justement pour cette conférence de presse qui est super importante parce que nous souhaitons vraiment sanctuariser les terres de Sables-à-Sous pour en faire des terres maraîchères, nourricières. Un terrain de foot toutes les 7 minutes. Un terrain de foot toutes les 7 minutes, c'est la surface des terres qui disparaissent en France et donc c'est 60 000 hectares par an qui disparaissent définitivement. Et donc c'est la capacité à nourrir la moitié de la population de Montpellier. C'est 600 hectares sur la métropole de Montpellier qui sont voués à disparaître sous le béton dans les 10 prochaines années, dont 11 hectares sur Sables-à-Sous. On a la chance d'avoir des terres les meilleures de la métropole en termes de fertilité pour faire du maraîchage et nourrir les habitants de la métropole. On va les urbaniser et les gâcher, c'est irréversible. On va défendre ces terres agricoles. Ici, sur Sables-à-Sous, il n'y a pas un mètre carré qui doit être bétonné. C'est le cheval de Troie. Si on autorise, si on laisse faire cette construction, c'est le cheval de Troie de l'urbanisation. Parce qu'on ne va pas me dire qu'on va laisser une clinique là toute seule au milieu de la campagne avec rien. La vision de l'urbanisme, elle ne profite pas aux habitants en premier. Elle profite d'abord à un secteur d'activité qui est celui de la promotion. Aujourd'hui, les habitants de Castelnau, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils souhaitent des mobilités apaisées, ils souhaitent un cadre de vie agréable. Ils souhaitent des îlots de fraîcheur et pas des îlots de chaleur et de béton. Ces terres de Sables-à-Sous sont symboliques. Elles doivent être absolument préservées. On a d'autres projets pour elles que de les bétonner. Et c'est ce que la population de Castelnau demande. Et le maire de Castelnau doit représenter les habitants, donc il doit les écouter. Ici, en plus, c'est le poumon vert de la ville de Castelnau. Quand il y a eu le confinement, c'est ici que les gens venaient se promener. Maintenant, ce qu'il faut justement faire, c'est ça, c'est mettre à bien ces projets et dire on va reprendre ces terres et on va mettre des agriculteurs. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui ont envie de venir ici. L'agriculture locale, c'est redynamiser l'économie, c'est redynamiser les liens sociaux et c'est baisser le bilan carbone de nos consommations alimentaires. On le sait et il y a des besoins de foncier économique pour nos entreprises. Mais il n'y a pas d'économie dynamique sur une terre saccagée. Et c'est oublié que l'agriculture, l'alimentation, c'est une économie. Une économie qui produit de l'emploi, qui produit de la richesse et qui produit un bien vital qui est de nous nourrir. Notre objectif, c'est de mobiliser tous les outils que la métropole a dans les mains sur les thématiques du soutien à l'agriculture, sur les thématiques du développement économique pour développer une activité maraîchère qui sera nourricière et qui sera source, j'allais dire, d'alimentation saine et de qualité pour, par exemple, les écoles de la métropole, les EHPAD ou autres. Et nos enfants, nous en serons reconnaissants.